Bonsoir tout le monde. Donc on a le plaisir d'accueillir ce soir à la BFM Serge Vaché et Joël Nivard. Bonsoir Nadine. Pour un thème, polar des villes, polar des champs, ou noir des villes, noir des champs, je pense qu'il va assez vite se dégager l'idée peut-être plus d'un roman noir des villes concernant Joël Nivard et un roman policier des champs pour Serge Vaché. En tous les cas, c'est mon petit point de vue personnel. Chandler, il y a quelques années, a dit que le roman policier avait fait sa mue et balancé l'eau du vase vénitien dans le caniveau de la nouvelle grande ville. Et effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien ressortir parce que ça me permet d'aller où je veux par rapport à ça. Et en tous les cas, on est complètement dans cette digotomie, dans cet aller-retour entre la ville et la campagne. On est dans toute l'histoire du roman policier et du roman noir. On est dans cette alternative, alternance entre le roman qui se passe à la campagne, à Catacristi, etc. On l'avait un peu esquissé lors de la conférence sur le giallo italien. Et donc des allers-retours avec la ville, les années 30 américaines qui l'ont encensé et qui l'ont décrite avec tous les clichés qui seront non seulement les avatars mais les petits bijoux du film noir. Dernièrement, par vagues successives, un polar au vert, dit au vert, est apparu. Et y compris un certain nombre de maisons d'édition régionalistes parce qu'effectivement souvent les deux choses sont associées, à tort ou à raison. Mais en tous les cas, ça a lieu d'être. Ça n'empêche pas de traiter dans un sens ou dans l'autre les archétypes, les clichés, le genre, les codes ou les sous-genres des sujets qui nous préoccupent. Je vais commencer par vous présenter Joël Nivard. Après une carrière de commercial ou pendant une carrière de commercial pour la crème libère, il vient de me l'apprendre. Il a commencé par publier en 1983 un très beau roman intitulé Loser qui est aujourd'hui malheureusement épuisé. La collection, dans la très belle collection et prestigieuse « Sûr froid » dirigée par Noël Lauriot chez De Noël qui paraît-il ressortirait mais on ne sait pas si ce titre-là en fera partie. Ensuite, trois ans après, en 1986, on dira que c'est l'été, deux ou trois jours avant la nuit. Joël Nivard aime bien les titres longs. Peut-être que tu peux en dire un petit mot ? Non, non, mais oui, j'aime beaucoup les titres longs. C'est le prélude à Orestes. Ça, ce n'est pas vraiment un roman noir. Il y a quand même l'errance, le personnage qui revient. Non, mais c'est noir. Il y a les éléments du dernier qui est... Petite anecdote en passant, celui-ci a été publié avec Nivard se terminant par un thé, donc chez Albin Michel en 1986. C'est comme les Duponts. C'est comme les Duponts ou dans le Brasile quand la mouche tombe sur la machine à écrire. Au moins six pièces de théâtre ont été publiées par Joël Nivard qui sont... la majorité d'entre elles sont sur la table. La majorité d'entre elles ont été adaptées par la compagnie Asfodel et publiées au bruit des autres. Je vous en donne quelques titres. Limoges d'avril 1905, « T'avais qu'à prendre le trollet ». « Salle des pas perdus », celle-ci date de 2012. Ou encore, on pourra dire qu'il n'a pas fait beau aujourd'hui. Encore un titre long. Et donc en 2011, dernière sortie avant la nuit, le dernier, donc là c'est pour le coup un roman noir, qui lui aussi est sur la table de la bain, publié chez Geste Édition dans la collection Geste Noir, sous-titré « Série noire à Limoges » et avec les bénédictins en couverture. Serge Vaché, instituteur, encore. Voilà. Éditeur de « La Vache qui lit », un fanzine et pas que, qui publie à la fois des chroniques, qui récolte tout un tas d'informations concernant le monde du roman policier et du roman noir, qui participe et organise des manifestations culturelles liées au genre, et parfois associées à des petites choses musicales, parce que monsieur chante très bien et joue très bien. Il a commencé par publier « Les coutures », une longue novella publiée chez Nicta en 2008. C'est un petit titre qui se passe à Limoges, dans le quartier que vous connaissez pour la grande majorité d'entre vous, tout près de la gare. Ensuite, une série de trois ouvrages « Après la lune » de Jean-Jacques Robout. « L'Ocro du diable », c'est le premier, dans la collection « Lune Blafarde », puis le second, « Le Rancho Fléon », et le troisième, que je n'ai pas sur la table, c'est « Le blues de l'éco-arisseur ». Alors, je vais commencer par une question un peu généraliste, peut-être un peu provocante. Il y a des maisons d'édition, il y a Franck Bouisse qui publie aussi, depuis un long moment, des choses un peu du coin, régionaliste et policière. Il y a Franck Nivoll, il y a Nicolas Bouchard, je me suis trompé, Nivoll ? Franck Linole. Linole, pardon. Il y a Nicolas Bouchard, qu'on avait reçu à Laurence. Je suis tombé sur un entretien concernant l'école du polar Limoges ou Limousines. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce groupement qui n'a rien à voir avec les Marseillais, les Montpellierains, les... Joël ? Non, je crois qu'effectivement, on est maintenant un bon noyau d'auteurs qui... Alors dire que c'est une école, c'est peut-être beaucoup dire. Mais, bon, tous les auteurs que tu viens de citer, on a tous émergé à peu près en même temps. Enfin, moi, je suis le plus vieux, mais bon, 83, il s'est passé beaucoup de choses. Mais disons que ça fait 3-4 ans où il y a effectivement une école, parce que je pense que on a fait des disciples, puisque il y a sortent encore, où il y a Patrick Doudnay qui vient d'en sortir un autre. Je cherche... Franck Krasglis. Voilà, qui... Donc, ça engendre, disons, une espèce de flot. Et oui, on peut parler qu'il y a quand même une racine. Et je trouve que c'est bien qu'on parle toujours des villes comme Marseille, comme Lyon, comme... C'est toujours la... Voilà. Bon, ben, rendre Limoges exotique, c'était... C'est un mari, quoi. Bon, j'ajouterais qu'il y a quand même le petit clin d'œil à l'école de Brive. Alors, la différence entre... Entre le groupe de Limoges, disons, l'école de Limoges et l'école de Brive, c'est que l'école de Limoges est à Limoges. Elle n'est pas à Paris. C'est sûr ? Et pour... Je vois, parce qu'il y a aussi une manifestation qui émane, donc, de ce groupe-là, qui est Vin Noir, donc, la première édition a eu lieu l'année dernière. Il va y en avoir une deuxième cette année. Et on a été extrêmement surpris de voir l'impact que cette manifestation a eu sur les gens. Et on nous a vraiment redemandé, surtout, continué. Donc, voilà, ça fait partie... Ça participe aussi à l'école. Voilà. C'est une manifestation que tu avais relayée dans La Vache qui dit ? Oui, bien sûr. J'étais dans mon rôle là-dedans. Mais je voudrais aussi ajouter que, bon, les auteurs dont il y a un peu de question, là, je vois Franck, je vois... Les Franck, je vois... Mais on peut même y ajouter Christian, Joël et moi-même et d'autres. Nous sommes de notre... Nous sommes... Nous essayons nous essayons de parler d'un limousin du XXIe siècle. Bon, voilà. Parce qu'il y a quand même cette chose qu'on doit évoquer. C'est cette fameuse littérature régionaliste. Moi, je préfère littérature rurale. Mais régionaliste, pourquoi pas ? Et là, elle a été beaucoup représentée par des écrivains de la génération qui était avant la nôtre et qui nous peignaient un limousin alors qu'il faut reconnaître et puis à qui il faut tirer le chapeau. Le limousin des... Le limousin des résistants, le limousin de Guingouin. Voilà. Alors, ces petits villages, mon école, mon épicerie, mon... etc. etc. Bon, c'est un limousin qui a existé. Moi, j'en sors. Je ne veux pas... C'est un limousin qui a existé, mais le limousin actuel a quand même d'autres... reste une belle région. touristiquement parlant, ça va. On dit que... les Parisiens disent que le lac de Vaxivière est anxiogène. Donc, il fallait le rendre attractif pour les... pour les... pour les cadres moyens et supérieurs nordiques. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, ce limousin-là, je pense qu'on va le trouver, le limousin de chez nous, actuel, d'ici, demain, ici et maintenant, disait Jacques Tont, un DJ Jim Thompson. On va le... on va le trouver plutôt dans les livres qui sont là et chez les auteurs dont on vient de parler. Donc, ce limousin qui est là. Vous avez ajouté quelque chose ? Non, non. On va un petit peu commencer par ton oeuvre. Cette ville qui est le personnage principal, donc c'est surtout Limoges, mais pas que Looser, c'est un peu... Oui, enfin, Limoges était... Enfin, le Looser n'était pas situé. C'était pas situé géographiquement. Enfin, pas comme celui-ci où c'est... On rentre dans Limoges, on n'en sort plus. On verra qu'il y a des passerelles, des liens entre les deux oeuvres, j'ai trouvé. Et... Donc, cette ville, elle est... Il y a également la présence de la nature. Tu évoques souvent... Enfin, assez souvent les parcs, les... Oui, les intempéries aussi. Ah oui, ça oui, ça oui, les intempéries, le froid glacial, ça c'est sûr. Mais ça, j'y viendrai un peu après sur les éléments naturels. Mais en tous les cas, tu reviens souvent sur... Je reviens à cet entretien de Culture Box, sur la ville rouge et... Et sur les... Les vestiges de l'industrie de l'émail, entre autres. Et ça, tu le reprends tout le temps. Je vais citer deux petits passages. Il y a... Il y a dans la... On longe... On longe la brique salle des murs de la vieille cité des coutures. Ça, c'est... C'est un hommage quasi à la nouvelle... Non, mais c'est... Oui, mais moi, c'est un lieu que j'adore. Enfin, la cité des coutures, pour moi, ça reste toujours... C'est près de la gare, c'est... C'est la vieille cité ouvrière et... C'est un lieu que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est une part de la nostalgie de la ville ou est-ce que c'est un décor que tu installes ? Quelle est cette ville en tant que personnage par rapport aux deux petites évocations que je viens de faire ? Ah, ben, c'est les deux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la ville, elle est faite de son passé. Je crois qu'on a... Quand on parle le passé ouvrier de cette ville-là, il est présent à peu près partout dans la ville. Enfin, dans le centre de la ville. Et maintenant, un peu dans les zones plutôt industrielles. Mais sinon, tout le passé... Bon, moi, qu'on ait construit un commissariat à la place de l'usine à Villande, ça me sidère. C'est un lieu magnifique. Quand on voit que le centre Saint-Martial, c'était l'ancienne usine de Boursolet-Navillande, c'est pareil. Je chaussure, oui, pardon. Oui, non, ça a été les deux. Mais c'est... Voilà, ça me sidère, quoi, ça. Donc, oui, pour moi, ce sont des racines qui sont importantes. Serge Ismar. Serge Ismar, parce que c'est vrai que Limoges a été ville rouge, ça a été la ville de la création de la CGT. Bon, c'est devenu ville rose et puis maintenant, c'est une ville en pleine expansion. je ne sais pas comment on peut interpréter le rire assez général, mais... Hein ? Je veux dire que les mouvements, les idées, les choses, se sont quand même un peu pas mal assouvis, quoi, pour beaucoup. Heureusement, il y a quand même pas mal d'initiatives, pas mal de groupes, pas mal de personnes que je vois qui sont là, je ne vais pas les citer tous ou toutes, mais bon, ces personnes-là, ces gens-là, ramènent quelquefois le débat sur des... Voilà, sur des sujets qui sont de nous, qui... Enfin, qui, moi, me parlent, quoi. Voilà, je trouve que c'est... C'est pas mal, quand même, qu'il y ait aussi ces forces-là, ces forces qui agissent, qui sont quelquefois aidées, plus ou moins. Ces forces que vient d'évoquer Serge dans le dernier sorti avant la nuit, elles sont vraiment le prétexte à créer l'atmosphère, en plus de tout... Oui, oui, tout à fait, bien sûr, oui, j'inscris ça vraiment dans ces lieux-là, oui, tout à fait. C'est déjà présent dans Looser, page 16 de celui que j'ai montré tout à l'heure. Il faisait presque nuit dans cette banlieue populaire, ce jour qui n'en finissait pas de crever, glissé sur les tours des HLM, une langue pourpre comme un soleil à jamais pourri, à jamais pas fait pour les gens d'ici. Oui, bon, tout est là. Tout est là ? Oui, non, mais c'est aussi, ça participe aussi de mes origines. Je veux dire, moi, je suis né à Limoges et je suis d'origine populaire. Voilà, donc, c'était une classe moyenne, mais bon, ça reste un milieu très populaire. et moi, je suis très attaché à conserver ça. Donc, forcément, ça revient un peu en boucle dans ce que j'écris. Mais c'est vrai, je ne sais pas, vous pouvez intervenir si vous voulez, je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. C'est vrai que ça participe de l'atmosphère, il y a à la fois la nostalgie, un peu comme les Desmas arrivent à le faire sur Barcelone. Il y a la présence de cette présence un peu dure que tu arrives à distiller au long du roman. Les personnages eux-mêmes, leur dérive nocturne, entre autres, on y reviendra sûrement. Et donc, ce Joss qui débarque au bout de 20 ans et qui va retrouver Lola, Lou qui n'est plus, Bob qui n'est plus puisqu'il vient d'être assassiné. Et puis, les compères qu'on part, c'est un peu bizarre comme Berthier, le Ménat, et les nouveaux tenants et aboutissants de la nouvelle mafia locale. Bien sûr, bien sûr. Justement, par rapport à... On dira que c'est l'été deux ou trois jours avant la nuit, et comment tu as retraité cette nouvelle arrivée ? Donc, 86, 25 ans plus tard. J'ai même, moi-même, j'ai quelques peu de souvenirs de 83, 86. Ça me paraissait un peu flou pour moi. Parce que donc, je parlais moins de la pègre. Le thème de l'ouzère était plutôt... Je voulais parler plutôt de la lutte armée, ces périodes qui étaient les années 83, enfin, les années badères. C'était plutôt par rapport à ça que ça ne s'inscrivait pas vraiment dans un cadre comme la pègre, comme dans le dernier. Bon, là, c'est franchement... je parle de... Enfin, je fantasme sur une pègre qui n'existe pas à ce niveau-là dans Limoges, quoi. C'est un peu différent. Enfin, pour moi, tu vois, les approches sont différentes. Comme en Islande. Oui. Ils écrivent tous des romans policiers, mais... Oui, tout à fait. C'est moi un crime tous les trois années. Serge ? Moi, je voulais dire quelque chose à propos du travail de Joël dans l'écriture. Puis, surtout, les personnages dans les deux livres que j'ai lus de toi, qui sont Looser et qui sont le dernier vers avant la nuit, je crois, le titre est... Dernière sortie avant la nuit, là, c'est la nuit, justement. C'est ce personnage-là qui est extrêmement important. et on voit donc ces personnages qui dérivent, alors ils sont souvent seuls, isolés, sous une lumière de réverbère, contre un abat-jour dans une salle, dans une pièce. Voilà. Alors, on les voit comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez frappé. C'est pas anodin. Et puis, il y a aussi ce qui m'a profondément étonné, ce qui m'a d'abord braqué au départ pour celui du geste noir, c'est le style. C'est le style complètement... Alors, haché, c'est même pas le mot, quoi. C'est un mot, un point. Un mot, un point. Un mot, un point. Et ça donne... Et comme ça, sur quelques pages, au tout début... T'exagères un peu, Serge. Je mets un verbe de temps en temps, quand même. Non, non, mais... Non, 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 mais... Et ça donne une idée de matraquage au début du bouquin qui place les choses de manière... Et dernière chose, enfin, dernière, avant les prochaines, quoi. Mais entre la différence qu'il peut y avoir entre le Joël Nivard qui écrit ces deux polars, la loser et celui-ci, qui se ressemblent... Enfin, que je mets un peu dans la même... Bien sûr que l'un traite de la lutte armée, l'autre traite de la lutte tout court, d'une vengeance, des retrouvailles, de la regarder ce qui est à soi, quoi. l'énorme différence qu'il peut y avoir entre ce Joël-là et celui qui a écrit les pièces de théâtre qui nous parlent du trollet, qui nous parlent des réflexions qui sont quelquefois cocasses, comiques... Oui, oui, oui. J'ai eu quelques pièces noires, aussi. Voilà. Mais celles que j'ai citées qui sont sur la table, il y en a qui sont plus policières ou noires ? Pas policières, mais non, non. Enfin, mais... Bon, il y a toujours une couleur qui... Bon, c'est vrai que dans le trollet, c'était difficile à faire, mais il y a quand même des teintes un peu noires dans certaines pièces. Mais pour en revenir à la nuit et au style, moi, j'ai... Enfin, ce qui m'a amené le plus au polar, parce qu'au départ, je n'écrivais pas de polar, j'ai commencé à écrire des poèmes, j'ai commencé à écrire des romans qui étaient un peu... On va dire... Petits états d'âme. Et moi, je suis arrivé au polar, d'une part, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, mais moi, le cinéma m'a beaucoup aimé, m'a beaucoup aidé à franchir ce pas-là. Et le style et la nuit, moi, c'est des choses qui sont dans tout le cinéma noir. C'est des thèmes récurrents, quoi. Et moi, c'est un peu ce qui m'a entraîné vers... Et le style haché, c'est un style très cinématographique. Donc, vous pouvez lire, vous verrez quand même qu'il y a des phrases. il ya! C'est un film ráp hard, de sensibilité. Sous-titrage ST' 501